bonjour à tous c'est toujours le frère Zouloula dans l'émissaire dernière relation cache la parole de l'eau je rends grâce à l'ba le créateur du ciel de la terre des secrets des grands glorieux et redoutable je remercie l'ba parce que le bon parce que les fidèles parce qu'il est tout puissant et discrète inexplicablement hors de toute réalité donc aujourd'hui passe la permission passe la grâce passe la toute divine puissance on va entrer dans une fois le plus dans l'esprit de la connaissance interdite car vous savez qu'il est dit dans les bibliques classiques actuelles dans le prophète 19 de que le manque de sens n'est bon pour personne et dans le prophète 25.2 la gloire de l'eau est de cacher des choses et la gloire de l'aura est de sonder des choses il est dit dans Jérémie 33 de moi moi je te relèverai des choses cacher des choses que tu ne sais pas donc ici nous allons parler et aussi dans Jean 3.11 nous disons ce que nous savons lors en témoignage de ce qu'on a vu ici nous allons parler d'un malade mental connu sous le nom de Kaku Philippe qui est en Côte d'Ivoire qui prétend être le prophète de tous les temps le dernier prophète le plus grand des prophètes et même plus grand que tous les prophètes de la Bible dont on va donc démonter son hérésie vous allez voir ici avec les versets bibliques on va aussi prendre les extraits de son livre pour vous montrer que c'est un véritable malade mental c'est quelqu'un déjà qui n'a pas de personnalité il a un manque d'affectif il n'a pas il n'a pas d'amour et il sert rien du tout il sert rien dans les écritures ici on va vous le démontrer comme je dis dans Jean 3.11 nous disons ce que nous savons lors en témoignage de ce qu'on a vu et c'est un petit mouton de Kaku Philippe vous allez regarder cette vidéo vous pouvez toujours s'y commenter parce que vous même n'avez pas de connaissance donc ici je vais prendre un extrait du livre de Kaku Philippe vous allez voir dans Kaku chapitre 63 le là c'est marqué Moïse et l'éthiopienne mais bon Kaku 63 verset 6 regardez bien ce que soit disant un plus grand prophète de tout le temps va écrire dans son livre il dit ceci dans le chapitre 6 hier, j'ai cherché un verset et je ne l'ai pas trouvé point ça peut arriver à beaucoup de personnes de chercher un verset dans la Bible et de ne pas trouver mais regardez ici et ensuite il poursuit dit là où Jésus disait deux points si vous ne croyez pas les choses terrestres comment croirez-vous si je veux pas des choses célestes point d'interrogation et ensuite il poursuit dit je l'ai tellement cherché que j'étais fatigué point vous voyez point d'interrogation ceci n'est pas bien grave mais comment se fait-il que quelqu'un qui prétend être le plus grand des prophètes même plus grand que tous les prophètes de la Bible cherche un verset dans la Bible il n'arrive pas à trouver le verset il dit qu'il a cherché fatigué dont l'esprit ne pouvait pas l'animer si maintenant ceux qui ont écrit la Bible que ce soit le ceux qui étaient inspirés en tout cas comme vous croyez vraiment à cette Bible ceux qui ont écrit la Bible que ce soit certains prophètes ont rédigé même les apôtres ont rédigé comme il dit que la Bible les écrits c'est pas pour les prophètes c'est pas bref c'est pas pour les apôtres mais l'apôtre Jean aussi a écrit bon comment se fait-il que un prophète de son envegure n'arrive pas à trouver un simple verset dans la Bible n'arrive pas à trouver donc l'esprit ne pouvait pas lui dire l'esprit ne pouvait pas te montrer à toi qu'à tout Philippe que ce verset c'est tout simplement dans Jean chapitre 3 au verset 12 où Christ parlait avec Nicodème non ce passage l'a échappé et il dit qu'il a cherché ce verset longtemps il était tellement fatigué je l'ai tellement cherché j'étais fatigué tu n'as pas honte voilà votre maître qui cherche un verset dans la Bible que même les autres faux pasteurs qui n'ont pas eu de connaissance ils arrivent à trouver facilement ce verset donc pourtant il est dit dans Matthieu 7.7 cherchez vous trouverez et dans le verset 8 celui qui cherche trouve mais Kaku n'a pas trouvé pour ça on va dans Kaku chapitre 63 d'ailleurs dans son livre le chapitre c'est Kaku 63 il veut tellement être quelqu'un de spécial quelqu'un d'extraordinaire qui il est vraiment en plein délire donc dans le livre de Kaku Kaku 63 verset 10 remarquez il est dit c'est comme au commencement de Vigule Dieu aurait pu faire mourir simplement Kain point mais il ne l'a pas fait parce qu'on l'avait parce qu'on avait besoin quelque part de Kain parce qu'on allait avoir besoin quelque part de Kain et de ses enfants si aujourd'hui vous avez des voitures des avions, des téléphones portables c'est grâce à tu balles Kain et ensuite il dit l'ensemble dit Amen il reflème la parenthèse et ensuite il poursuit dit la Bible dit dans Genèse chapitre 4 au verset 22 et il stila elle aussi enfantant tu balles Kain qui fut forgeur de tous les outils des reins de fer et ensuite Kaku il poursuit dans son livre il dit vous voyez c'est le père des industriels et c'est un enfant de Kain vous voyez quand Dieu a maudit Kain pour les choses spirituelles il lui a donné d'être doué pour les choses de la terre point l'ensemble dit Amen regardez encore des gros hérésies que soit disant un prophète plus puissant que tous les prophètes de la Bible va écrire des excréments qu'il est en train d'écrire des excréments intellectuels qu'il est en train d'écrire ici moi-même en lisant ça c'est insulter mon intelligence mais je fais cette vidéo aussi pour réveiller tous ces moutons tous ces tétards tous ces bombokas tous ces gens qui n'ont aucune connaissance aucune substance spirituelle qui suivent aveuglement ce Kaku Philippe qui n'amène pas le raisonnement d'un petit enfant instruit donc ici on va décortiquer ce passage on va aller tout doucement pour ceux qui disent que je parle trop vite on va aller tout doucement donc dans Kaku chapitre 63 au verset 10 il dit que Dieu a laissé Caïen en vie parce que on aurait besoin de Caïen et de ses enfants et il donne la raison il dit Thubal Caïen était le père de l'un d'istruyère donc que c'est grâce à l'enfant de Caïen qui a maintenant les téléphones portables qui a des voitures ainsi de suite tout ce qui correspond en gros au métal déjà ça c'est faux donc Kaku relis bien la Bible la Bible que tu ne maîtrises pas que tu ne sais même pas lire repas dans ton faux livre que tu as écrit et je vais te donner des versets qui vont corriger ton manque d'ignorance ton esprit d'insuffisance pour cela pour tes adeptes qui n'ont aucune substance je vais relier pour qu'ils puissent mieux comprendre parce que eux ils ne comprennent même pas le français ils ne comprennent même pas les écritures Kaku chapitre 63 verset 10 il est dit le titre c'est Moïse et l'égyptienne c'est comme au commencement Dieu aurait pu faire mourir simplement Kaya point mais il ne l'a pas fait parce qu'on allait avoir besoin quelque part de Kaya wow ça c'est un prophète qui écrit comme ça et de ses enfants si aujourd'hui nous avons des voitures des avions des téléphones portables c'est grâce à Tuba Kaya parce que soi-disant Tuba Kaya fut forgeur de tous les outils des reins et de fer et ça c'est faux même si c'est écrit dans Genèse chapitre 4 verset 22 c'est complètement faux je vais vous démontrer que le métal existait déjà le métal a toujours existé avant que Tuba Kaya n'arrive donc ce n'était pas lui qui était le père qui forgeait le fer ou les reins ou le métal ça ça t'a échappé ça a échappé aux adeptes de Kaku Philippe ça a échappé à Kaku Philippe parce que non seulement ce n'est pas un prophète et il n'a même pas de connaissance il n'est même pas inspiré par l'esprit donc ici on va dans dans Jean dans 1 Jean chapitre 3 au verset 12 Bible Chouraki il est dit ceci non comme Kaya il était du criminel et il égorgeait son frère et il égorgea son frère pourquoi il avait-il égorgé point d'interrogation selon vous ici il dit que Kaya que Kaya a égorgé son frère Abel on égorge quelqu'un avec quoi avec des feuilles avec du bois on égorge quelqu'un avec quoi c'était avec le métal c'était avec quelque chose c'était un métal tranchant que Kaya avait utilisé pour tuer son frère le passage je le démontre ici donc Kaya avait déjà utilisé le métal avant que Thubat Kaya n'arrive et dans Genèse 4.4 il est dit Abel de son côté apporta en sacrifice des amis au premier-né de son troupeau dont il offrit au Seigneur les meilleurs les meilleurs morceaux point le Seigneur recueillit favorablement Abel et son offrande bon quand Abel ici il va tuer il va faire en sacrifice les agneaux les agneaux promis de son troupeau dans notre passage ici il est dit par rapport à d'autres versions il a porté de la graisse les bonnes graisses tout ça mais ici les morceaux posez-vous la question Abel a découpé l'agneau là comment il a découpé les agneaux comment avec les dents pour faire les morceaux il a déchiré il a fait comment il a coupé avec la pierre comme on essaie de montrer qu'avant c'était l'âge de pierre il y avait des homo sapiens homo habilis tout ça là il coupait avec l'âge avec les pierres non c'était des gens civilisés ici ils connaissaient déjà le mystère de la technologie donc Abel ici a découpé les agneaux il a découpé en morceaux il a porté les bons morceaux selon la bible actuelle classique il a découpé avec quoi avec quelque chose de tranchant c'était avec le c'était avec quelque chose de tranchant c'était le fer vous allez dire c'est écrit c'est écrit dans la vraie version authentique originelle c'était avec un couteau donc c'était avec le fer il maîtrisait déjà le fer avant que Thuba Kayen n'arrive donc Thuba Kayen n'était pas le père de tout ce qui forgeait le fer le métal parce que Kayen et Abel connaissaient déjà le métal ils utilisaient déjà ça donc ça ça échappait à à Kaku Philippe il a n'y a moins mis ça dans son livre alors qu'il voit même il ne connaît même pas la distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai dans les bibles actuelles classiques donc on poursuit Kaku chapitre 63 verset 24 il est dit on va lire autant de Noé voilà ce qu'il écrit dans Kaku chapitre 63 verset 24 autant de Noé l'oeuvre de Dieu c'était de croire en Noé le prophète vivait au milieu de son peuple point donc il dit ici que Noé c'était un prophète c'est écrit ou dans la bible que Noé c'est un prophète c'est écrit ou dans la bible actuelle classique que Noé était un prophète parce que Noé a sauvé beaucoup de personnes donc il était un prophète donc on va donc parcourir les passages pour vous montrer que Noé dans la bible actuelle classique n'était pas un prophète ici dans Genèse chapitre 6 verset 9 il dit voici la prostérité de Noé point Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu 2 Pierre chapitre 2 verset 5 traduction abbé Riletta il dit et s'il n'a pas épargné l'ancien monde mais si lorsqu'il a déchaîné le déluge sur le monde des impies il a préservé Noé lui huitième comme comme prédicateur et non comme prophète donc si tu ne sais pas lire il faut que tu retournes à l'école il faut que tu retournes à l'école pour apprendre non seulement à t'exprimer parce que quand Dieu suscite quelqu'un même s'il n'a pas fait les études il lui donne la capacité de bien s'exprimer quand il apporte sa parole son verbe quand vous lisez même dans les bibles classiques on vous dit que les apôtres n'ont pas étudié n'ont pas en gros les apôtres en tout cas certains apôtres n'ont pas fait d'études tout ça mais ils savaient mieux s'exprimer ils savaient s'exprimer les détracteurs de Christ disaient quoi lui qui n'a pas appris que Christ lui-même n'a pas appris mais comment il connait les écritures parce que quand tu as l'esprit de Dieu quand tu as le mundi quel que soit ton niveau scolaire l'esprit te donne la connaissance il te donne l'intelligence il te permet de mieux t'exprimer ça c'est le créateur que je connais quand vous lisez même par rapport à Moïse l'histoire de Moïse dans la Bible classique on vous dit que Moïse ne savait pas s'exprimer il dit qu'il n'a pas la bouche facile donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer devant les gens et ça j'avais démontré que c'était faux mais bon mais ni à moins dans ce passage Moïse a quand même réussi à aller s'exprimer à faire des grandes choses donc quand Dieu te demande quel que soit ton niveau intellectuel il te donne la capacité de bien t'exprimer d'apporter la parole de comprendre ce que tu dis donc Kaku ici il n'a rien compris Kaku ne sait rien du tout il faut que tu ailles au village t'asseoir manger le haloko ou bien le chikwang ou manger ce que tu veux car tu ne sais rien tu ne sais rien du tout donc Kaku 63 verset 24 il dit au temps de Noé l'oeuvre de Dieu était de croire en Noé le prophète vivait au milieu de son peuple Noé n'était pas prophète selon la Bible actuelle classique Noé n'était pas un prophète dans la Bible 2 piers 2 5 s'il n'a pas épargné dans ce monde mais si lorsqu'il a déchaîné le déluge sur la terre dans le monde des impies il a préservé Noé lui 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 8e comme 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 prédicateur de la justice et non comme prophète nous allons encore parcourir notre passage pour te montrer la différence entre prédicateur de justice pour te montrer qu'un prédicateur de justice n'est pas un prophète traduction David Martin et s'il n'a point épargné le monde ancien mais a gardé Noé lui 8e qui était messager de justice messager de justice maintenant pour tes Mongols fidèles ils vont dire oui mais un messager c'est un envoyé un envoyé c'est un prophète on va donc voir c'est quoi un messager de justice ici acte des apôtres chapitre 21 verset 8 dès le matin dès le lendemain matin nous sommes repartis sur la route pour ces arrêts point nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste Philippe l'évangéliste et non Philippe le prophète Philippe l'évangéliste c'était l'un des sept hommes que l'on avait élus à Jérusalem et nous avons logé celui toujours dans la même Bible dans le même passage mais dans la Bible le parent de vie l'a dit le jour suivant nous repartons et nous arrivons à ces arrêts point nous allons dans la maison de Philippe qu'on appelle messager de bonne nouvelle messager messager de bonne nouvelle non prophète dans un messager de bonne nouvelle ici dans l'acte des apôtres chapitre 21 verset 8 c'est un évangéliste c'est un évangéliste et Noé est un messager de justice c'est un messager qui apportait la parole mais on va encore mieux décortiquer cela dans Ephésiens chapitre 4 au verset 11 c'est lui qui a donné les uns comme apôtres vigiles d'autres comme prophètes vigiles d'autres comme annonciateurs de bonnes nouvelles annonciateurs de bonnes nouvelles d'autres comme pasteurs et maîtres là c'est dans la Bible classique dans la Bible de l'épée il est dit c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres les autres interprètes parce que les interprètes on va dire ici c'est le prophète les autres messagers de grâce messagers de la grâce messagers de la grâce vous voyez Noé n'était pas un prophète Noé c'est un annonciateur c'est un messager de justice un prédicateur de justice sans encore voir donc Kako Philippe sans encore voir vous voyez parce que non seulement intellectuellement il n'est pas assis bibliquement il n'est pas assis spirituellement alors on peut même pas dire qu'il est assis vu qu'il n'est pas encore né dans le spirit dans le domaine spirituel il n'est même pas né donc il ne sait rien du tout donc toutes les adeptes qui me regardez vous pouvez mettre le pouce en bas ça peut vous énerver c'est votre problème vous ne savez rien du tout votre gourou c'est un rigolo donc Kako n'est pas un prophète il n'est rien du tout il n'est attendez qu'il faut passer par Kako pour avoir la vie Kako c'est qui pour avoir la vie il faut d'abord il faut d'abord naître il n'est même pas né dans Kako chapitre 2 Kako chapitre 2 verset 9 le titre là c'est prononce le jugement il essaie d'aller dans dans la langue hébraïque pour essayer de montrer qu'il a la connaissance et pourtant c'est d'où il tire tout ça il n'a même pas de connaissance dans Kako chapitre 2 verset 9 prononce le jugement il dit le mot le mot hébreu le mot hébreu pour prophète est Nabi dans N-A-B-I et ce mot signifie porte-parole non porte-miracle donc on porte les miracles aussi mais bon mais non porte-miracle ou porte-onction ou mais porte-parole déjà c'est faux c'est faux c'est faux c'est H-I-F-O déjà tu noms seulement le français tu ne maîtrises pas et tu veux parler la langue hébraïque tu dis la langue hébraïque qu'est-ce mais tu sais quoi tu ne sais rien du tout donc on va décortiquer ce qui veut dire Nabi et déjà ce Nabi là ça ne s'écrit même pas comme ça donc donc je repars Kako chapitre 2 verset 9 prononce le jugement il dit ici le mot hébreu pour désigner prophète est Nabi N-A-B-I ce mot signifie pas de parole et ça c'est faux c'est complètement faux parce que Nabi pour désigner prophète selon la langue hébraïque c'est N-A-B-I-Y donc tu as oublié d'écrire le Y dans ton livre ça t'a échappé ça donc ton Dieu là ne t'a pas inspiré ton Dieu là ne t'a pas montré ça mais bon Nabi en hébreu veut dire l'homme qui parle l'homme qui parle 1 prophète l'homme qui parle 1 prophète ça ne veut pas dire porteur de parole ça ne veut pas dire pas de parole un évangéliste porte la parole un prédicateur porte la parole un messager du roi il peut porter la parole du roi comment ton niveau intellectuel tu arrives à raisonner en disant que forcément un porte-parole c'est un prophète ça ne mène pas de sens même si un prophète c'est un messager les apôtres aussi sont des messagers les apôtres sont des messagers donc ils portent aussi la parole comment quelqu'un qui se prétend est le plus grand de tous les prophètes de tous les temps il ose dire que un prophète ça veut dire un porte-parole non mais arrêtez un peu arrêtez d'insulter mon intelligence donc ici Nabi N A B I Y en hébreu veut dire l'homme qui parle l'homme qui parle 2,1 prophète le mot hébreu ce que tu ne sais pas c'est qu'il n'y a pas ce manabi qui veut désigner prophète le mot hébreu pour prophète est chosé qui veut dire voyant en gros le vrai mot prophète en hébreu comme tu un peu essayes d'entrer dans l'hébraïque alors que tu ne sais rien le mot normal qui désigne proprement un prophète en hébreu ça veut dire voyant et non pas de parole ça veut dire voyant tu peux vérifier je vais te donner le passage biblique vu que tu ne sais même pas lire la bible tu ne sais même pas la notion des versets dans 1 Samuel chapitre 9 au verset 9 il est dit autrefois en Israël virgule quand on allait consulter Dieu virgule on disait venez et allons aux voyants car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant voyez c'est dans 1 Samuel 9 9 et non celui qu'on appelait le prophète autrefois on l'appelait pas de parole non c'était un voyant et c'est ça la définition du prophète en hébreu un voyant donc tu vois que tu ne sais rien du tout tu viens écrire des choses qui n'ont pas de sens et tes adeptes eux-mêmes qui n'ont même pas de sustance spirituelle ils sont là Amen Amen ils te suivent Kako Philippe est le seul messager Kako Philippe est le dernier prophète Kako Philippe va te juger au dernier jour ah pour pouvoir me juger au dernier jour il faut que tu sois d'abord né au premier jour c'est ce que tu ne sais pas donc tu n'es rien du tout pour ça on poursuit Noé c'est un pas de parole Noé c'est un pas de parole et un pas de parole n'est pas un prophète ici là par rapport à ta définition simple 2 Pierre 2 5 Bible des peuples il a dit il n'a pas épaigné non plus le monde antique quand il a lâché les eaux du déluge sur le monde des méchants point il n'a il n'a protégé que Noé figure mais on sait que ce n'est pas vrai du tout mais bon le 8ème porte-parole 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 de la vraie droiture donc quand Philippe s'est gouré il dit prophète ça veut dire pas de parole donc Noé c'est un pas de parole dans un prophète parce que ici dans la Bible des peuples du Noé c'est un pas de parole je vais te démontrer que la définition même d'un prophète ce n'est pas un pas de parole la définition d'un prophète c'est un voyant un voyant 1 Samuel 9 9 le confirme donc on va donc voir c'est quoi un pas de parole ici dans Hade des Apôtres chapitre 21 en tout cas dans ce que vous appelez Nouveau Testament Hade des Apôtres chapitre 21 verset 8 il est dit dès le lendemain nous sommes repartis sur la route pour Césarée nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste l'évangéliste Philippe l'évangéliste Bible parole de vie à la place d'évangéliste et messager de bonne nouvelle messager de bonne nouvelle dans 1 Timothée chapitre 2 verset 7 il est dit et pour lequel j'ai été établi prédicateur et Apôtre là c'est Paul ici et Paul c'est pas son vrai nom son vrai nom c'est et Sombé vous voyez dans le livre de Cacou Philippe la couverture il essaie de représenter Wina Branham Luther Paul donc Paul il t'a dit qu'il avait ce visage c'était ça dans l'esprit il t'a dit que c'était le visage de Paul que tu as mis devant la couverture moi je connais les vrais visages et je les ai déjà présentés bon ici dans 1 Timothée 2 7 et pour lequel j'ai été établi prédicateur et Apôtre Paul parle ici il dit qu'il a été établi prédicateur et Apôtre et non prédicateur et prophète prédicateur et Apôtre vous voyez prédicateur et Apôtre Paul n'était pas prophète vous allez voir que Cacou Philippe ne sait rien du tout Paul n'était pas prophète selon la Bible actuelle quelqu'un qui prophétise n'est pas forcément un prophète tu peux avoir le don de prophétie et ne pas être prophète vous pouvez lire même les épis de Paul pour comprendre cela dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 7 il est dit et pour lequel j'ai été établi prédicateur et Apôtre je dis la vérité je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi de la vérité 2 piède 2 5 et s'il n'a prépaillé l'ancien monde mais s'il a sauvé Noé lui 8ème ce prédicateur ce prédicateur de la justice donc Noé c'est un prédicateur Paul aussi était prédicateur et apôtre et Paul n'était pas prophète donc Noé n'était pas prophète vous voyez la maîtrise de la connaissance des écritures mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi je suis le prophète les titres ça ne m'intéresse pas je vous dépasse tous ben ici on n'est pas là pour se glorifier on poursuit ce n'est pas fini écoutez ce que Kaku Philippe dit encore dans Kaku chapitre 1 c'est ici la voix de Matthieu 25 verset 6 ça c'est le titre Kaku chapitre 1 verset 24 voilà ce qu'il raconte il raconte encore des hérésies et on va encore le confondre même la vidéo que j'ai mise récemment où il est confondu soit dans un plateau télé il parlait quelqu'un qui posait des questions il disait là qu'il est un prophète comme ceux de la Bible et même plus grand donc Kaku Philippe dit qu'il dépasse tous les prophètes de la Bible qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible et en même temps dans son même livre il se contredit donc où Kaku va se confondre ici dans Kaku chapitre 1 verset 24 il est dit et à cause de ce message en 2016 sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux moi Kaku Philippe esclave esclave de Jésus Christ j'ai été persécuté et emprisonné donc Kaku Philippe admet qu'il est l'esclave de Jésus Christ donc ce qui veut dire qu'il est inférieur à Jésus Christ et que Jésus Christ est son maître ça c'est écrit dans Kaku chapitre 1 verset 24 or Kaku dans son interview il prétend qu'il est un prophète du même titre que tous les prophètes de la Bible et même plus grand que tous les prophètes de la Bible donc en disant qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible il ne veut aussi pas dire qu'il est plus grand que Jésus Christ qui est son maître puisque Jésus Christ est aussi un prophète ah si tu ne sais pas je vais te donner les passages déjà vu que tu ne connais même rien dans Jean chapitre 13 au verset 16 il dit vraiment je vous l'assure un serviteur n'est jamais supérieur à son maître ni un messager plus grand que celui qu'il envoie donc ici là Christ dit d'abord ici dans Jean chapitre 13 au verset 16 vraiment je vous l'assure un serviteur n'est jamais jamais c'est quoi c'est dans tous les temps un serviteur n'est jamais supérieur à son maître et Kaku ici confirme dans ses écrits dans Kaku chapitre 1 verset 24 le titre c'est c'est ici la voix de Matthieu 25 6 il dit que moi Kaku Philippe esclave de Jésus Christ donc Kaku ici admet dans son livre que Jésus Christ est supérieur à lui puisque Jésus Christ est son maître et que lui il est esclave et ce Jésus là selon les bibles à tuer classique confirme ici dans Jean chapitre 13 au verset 16 vraiment je vous l'assure un serviteur n'est jamais supérieur à son maître et pourquoi donc Kaku prit-on qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible donc il ne savait pas que Jésus que Jésus qu'il est en train d'accepter selon les bibles à tuer classique qu'il c'était aussi un prophète selon que vous acceptez la preuve c'est où Jean chapitre 4 verset 19 Seigneur lui dit la femme je vois que tu es un prophète là c'est la femme samaritaine donc Christ a une conversation avec la femme la femme lui dit je vois que tu es un prophète dans Luc chapitre 24 au verset 18 l'un d'eux appelait Clopas lui répond là c'était sur le chemin de Maïs quand Christ a ressuscité sur le chemin de Maïs il y avait deux des disciples qui marchaient qui cheminaient ils étaient en train de s'entretenir des choses qui sont produites qui sont récemment produites et Christ vient ils n'ont pas reconnu le Christ et Christ dit mais pourquoi vous êtes tristes et ainsi de suite et ils sont en train de ils posent la question à Christ dans Luc 24 18 l'un d'eux appelait Clopas lui répond tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé en ces jours-ci et toi seul tu ne le sais pas point d'interrogation verset 19 de Luc 24 il est dit quoi point d'interrogation c'est Christ qui répond quoi le dit-il et il lui répond on dit deux points ce qui est arrivé au sujet de Christ de Nazareth qui était un prophète alors dans la Bible on dit quoi le témoin de deux personnes est vrai la femme samaritaine a dit je vois que tu es prophète les apports ici ont confirmé je vois elles disent que c'était un prophète puissant en oeuvre en parole devant Dieu et devant les hommes alors Christ était un prophète et qu' Christ était un prophète marqué dans la Bible Moïse lui-même avait prophétisé selon la Bible à tuer classique que Dieu va susciter un prophète comme lui et dans le dans le livre de Jean quand Christ a rencontré Nathanael tout ça qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu celui dont Moïse avait prophétisé et dont les prophètes en parlent on parlait de ce Christ là c'était ce prophète là donc Christ c'était un prophète même dans la Bible il était prophète dans la Bible c'est marqué et qu'Akouphilippe dit qu'il est plus grand que tous les prophètes de la Bible donc il veut faire croire qu'il est plus grand que le Christ donc il fait croire qu'il est plus grand que les soi-disant les faux J.C. et pourtant dans son même livre il se contredit en disant qu'il est l'esclave de Jésus Christ dont Jésus Christ est son maître et dont Jésus dit que le disciple le serviteur ne sera jamais plus grand que son maître et toi tu viens ouvrir ta bouche de manque de connaissance que tu es plus grand que tous les prophètes donc à tous ces adeptes de Kakouphilippe avant de venir dire Kakouphilippe est le seul messager pourquoi tu parles contre lui Kakou va te juger tu ne sais pas ce que tu fais tu es le fils de Satan allez lire allez lire d'abord avant d'ouvrir vos bouches de manque de connaissance allez lire dans Kakou chapitre 1 dans son livre Kakou chapitre 1 verset 24 c'est ici la voie de Matthieu 25-6 où il dit c'est à cause de ce message en 2016 sur instigation de beaucoup de dirigeants religieux moi Kakouphilippe esclave de Jésus Christ j'ai été persécuté et emprisonné donc il veut dire par le grand Paul tu mais attends tu veux t'identifier avec qui dans la Bible tu n'es rien du tout donc voilà voilà votre faux gourou qui n'a même pas de connaissance il dit qu'il est l'esclave de Jésus Christ et en même temps sur la plate au télé il prétend qu'il est plus grand que tous les prophètes mais il oublie que Christ était un prophète dont tu es plus grand que ton maître alors que ton maître dit en tout cas ton soi disant maître dit que l'esclave ne sera jamais plus grand que le maître ou le serviteur plus grand que le maître tu vois que tu ne sers rien du tout rentre au village reste chez toi mange le Hachéki mange le Shikwang franchement tu oses dire que tu as reçu une vision si c'est en 2013 un ange t'est apparu après tu changes encore de version le jour de ta naissance un jour avant ta naissance on a vu le rouleau qui est descendu du ciel c'est ta grande ce qu'elle a dit ta grande soeur c'est qui après maintenant c'est le jour de ta naissance à un moment ça change encore les anges ont chanté pendant le jour de ta naissance tu vois que tu ne sais rien tu étais manœuvre tu étais un ouvrier dans le bâtiment tu faisais quoi tu tapais les tarpins et ça t'a fatigué tu tapais les briques et ça t'a fait mal au dos ça t'a fatigué tu vas dire wow comment tu vas faire pour sortir de l'anonymat et t'es rigolo là t'es mouton vient dire que je parle contre toi parce que je cherche la notoriété moi je cherche à être connu je suis déjà connu l'omba me connait ça me suffit parce que je cherche la gloire des hommes les rigolos ils viennent écrire non que je sentais de parler des noirs parce que Kako Philippe avait déjà de la révélation sur l'origine de la race noire Kako a donné quelle révélation sur l'origine de la race noire dans son sa soi-disant révélation il dit que l'origine de la race noire les noirs sortent de l'Egypte pendant la sortie des hébreux de l'Egypte que c'est là où les noirs ont tiré les origines que les noirs viennent de la malédiction de Kame alors que j'ai démontré que dans ce mal l'esclavage en Egypte n'a pas eu lieu Kame lui-même était noir Kame était noir Noé était noir tout ça était noir Kako tu n'as pas aucune révélation parce que tu n'es même pas dans la révélation tu ne sais même pas c'est quoi la révélation parce que tu n'es rien du tout si tu veux voir une révélation la révélation est en face de toi elle te révèle que tu n'es rien du tout l'Oba s'est encore glorifié Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada